Et gougou les écoles ! Carnet de voyage Versa J186 sur 365 Ah, et bien je n'ai pas ma tablette pour vérifier le genre Alors je vais m'en remettre à ceux qui vont arriver Voilà, voilà, allez, je laisse le temps d'arriver Voilà J'ai encore plein de choses à dire Voilà, donc si vous pouvez me dire si le son est ok Si vous m'entendez bien Voilà, soit avec des pouces Soit me dire oui, le son est ok Voilà, comme ça je peux commencer Je peux commencer quoi Voilà, voilà, voilà Je sais qu'il y a toujours un décalage entre vous et moi Et moi et vous, voilà Voilà, donc j'attends un petit peu Voilà Et avant de commencer On est lundi Lundi, le jour de reprise Le jour que les gens adorent en France Voilà, donc on va parler de ça aussi Alors, est-ce que vous pouvez me dire si le son est ok Et tout ça Petite intermède en attendant Alors, elles sont sous moi Alors, ça c'est mes petits enchantimoles Oh, qu'elle est mignonne Alors elle, c'est la reine de neige Voilà, la reine de neige Et puis, j'ai une tigresse J'adore Petite crème Très belle Voilà Bon, je peux vous en présenter pas mal J'en ai plein J'en ai plein J'en ai, je ne sais pas J'en ai J'en ai combien ? 30 peut-être ? Je ne sais pas Voilà Les petits enchantimoles aujourd'hui Voilà Bon, je ne sais toujours pas s'il y a du son Si vous pouvez me mettre juste un pouce Si vous ne voulez pas dire oui, il y a du son Juste un petit pouce pour me dire Oui, c'est bon, le son est ok On t'entend bien Voilà, comme ça je sais Bonjour Madame Sophie Le son est parfait Parfait, merci Roland Roland, Roland, merci Ce Roland, il est magnifique Alors, après le petit entremède musical Non, le petit entremède des petites enchantimoles Nous allons pouvoir commencer Il faut mettre de la détente Et de la bonne humeur Et de la légèreté dans ce monde Qui s'alourdit chaque jour un peu plus Donc, on y va Festival de bonne humeur Voilà Moi, je sens que l'année 2023 Va être un festival de bonne humeur De légèreté De nouvelles choses Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui Du nouveau monde Voilà Moi, ça va être de plus en plus Ça ne va être même que ça Puisque maintenant, ma vie C'est à partir de mon nouveau monde intérieur Donc, je vous partage Qu'il est possible de vivre Et puis toute cette compréhension Cette prise de conscience Tout ce qui se passe Voilà, là, là Il y a tellement de choses à dire Allez Je me recentre Voilà Je redescends Je fais redescendre l'énergie en bas Comme ça Je suis moins dispersée Je suis plus dans la clarté Et le discernement Voilà Ah, ça va mieux Alors Aujourd'hui On est lundi Et donc le lundi En France C'est le jour de la reprise Et donc C'est le jour où Beaucoup de gens Ils disent Burk J'ai tellement pas envie De retourner travailler Puis les enfants aussi Ah, il y a une nouvelle Semaine d'école Alors moi C'est ce qui s'est passé ce matin Pour Elliot J'allais partir Il était 8h moins 5 8h moins 10 9h moins 5 Et je monte en haut Et je vois qu'il est dans son Tu dis Mais Elliot T'as pas d'école ? Enfin, tu commences à quelle heure ? J'ai le cas de réveil Il me dit À 8h Eh ben oui, c'est normal Il est 8h moins 5 À 8h, tu dois être à l'école Je dis Mais qu'est-ce qu'on fait ? Puis bon Je savais bien Qu'il n'avait pas envie D'aller à l'école Alors Il me dit J'ai mal au ventre Ah oui, d'accord Ok Bon Eh ben voilà Ok Bon On va faire journée Créativité aujourd'hui J'en ai à la maison Voilà Donc Donc Maman Elliot Il s'est reposé Il a fait plein de créativité De choses Il adore Il a plein de trucs Et moi j'adore en fait Le voir dans toute sa créativité Tout ce qui émerge de lui C'est tellement Contribution pour lui Pour les autres Pour tout le monde Voilà Donc moi au contraire Je le pousse A être le plus Dans sa créativité Donc je lui mets à disposition Tout ce dont il a besoin Pour expenser sa créativité Voilà Donc Et puis C'est rigolo Parce que tout à l'heure Quand je suis allée chercher Milo à l'école Je croise Une copine Et puis Je lui souhaite mes vœux Parce que c'est une tradition Quand même en France Même si bon Je trouve Enfin bon Moi je les ai fêtées aussi Mais bon C'est pas forcément le truc Dans lequel C'est léger en fait Je trouve que c'est En fait j'aime pas Parce que tout le monde fait ça en fait Et moi j'aime pas faire comme tout le monde J'ai jamais aimé faire comme tout le monde Moi j'ai toujours aimé sortir des codes Du reste Par exemple la mode Ben la mode Je suis jamais la mode A chaque fois Je me suis rendu compte que Ben Quand c'était la mode Et ben moi je m'habillais pas comme la mode Voilà Et parce que Ben En fait depuis toujours Je suis dans En dehors des codes Voilà Et voilà Et là de plus en plus Et encore plus Parce que je suis branchée au nouveau monde Bon bref Parce que là je sens que ça part Dans plein de sens différents Donc Je crois cette copine A sorti de l'école Et puis Je lui souhaite mes vœux Tout ça Je lui dis ça va Elle me dit Oh là 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 cette année Je sais pas ce qu'il se passe C'est tellement difficile J'arrive pas à me remettre dedans Pourtant Enfin Pourtant Moi je pense qu'elle aime son travail Mais peut-être pas On fait de compte Et puis elle me dit Oui Et puis mon fils C'est pareil Il a pas envie D'aller à l'école Les matins Et tout Et en fait Ben moi quand je prends Les retours des uns Des autres Puisque moi je suis Miss météo énergétique Et puis Je ressens Et puis à la fois Je reçois aussi Plein de partage De ce qui se passe Dans la vie des gens Et en effet Cette année Ça démarre Sur les chapeaux de roue Avec des nouvelles énergies Je vous en avais parlé Moi je l'avais ressenti direct Entre le 31 décembre 2022 Et le 1er janvier 2023 Où j'ai vraiment senti Que les énergies N'aient plus rien à voir Qu'on rentrait Dans un nouveau cycle En fait Et c'est vraiment ça Et c'est ce qu'on est En train de vivre Et donc Ce nouveau cycle En effet Il y a beaucoup de gens Qui vont en avoir Plein de casques D'aller travailler D'avoir un travail Qui fait plus sens D'avoir une vie En fait Un peu Il y a plein de choses Qui vont bouger Plein de choses Qu'on ne va plus avoir envie Enfin ont Beaucoup de gens Puisque moi J'ai fait le travail en amont Donc je ne dis pas du tout ça Au contraire Donc En effet 2023 va être bouleversante Va être Effondrement de structures Diverses et variées Et Et puis alors là Ce qui me vient Par rapport à ça L'effondrement des structures Donc C'est vrai que Pour ceux qui me suivent Moi ça fait très longtemps Que je dis Que les institutions Tout va s'effondrer Que tout va s'effondrer En règle générale Et en fait C'est un effondrement Intérieur À l'intérieur de soi Et qui aussi génère Puisqu'on génère Dans la matière C'est comme ça Qu'on fonctionne D'un point de vue Manifestation quantique Donc du coup Plus c'est le bordel À l'intérieur des gens Plus c'est chaotique Et plus c'est le chaos À l'extérieur Dans la vie Donc autant dire Qu'on n'est pas Au bout de nos peines Puisque le chaos Qui va s'installer À l'intérieur des gens On n'y est pas encore Au niveau de l'humanité Je veux dire Ça va venir Pour beaucoup de gens Oui parce que C'est grâce à ça Que les choses Vont bouger Voilà Parce qu'à un moment donné Ça fait plus sens Et on a besoin De mettre du sens Dans notre vie Pourquoi ? Parce qu'actuellement On est en plein bouleversement De l'humanité Nous allons vers Un nouveau monde Mais ça passe par L'intérieur de nous Ça va être à l'écoute De nous-mêmes Ça va être à l'écoute De ce qui fait sens À vraiment se prioriser Quelles sont vraiment Nos priorités Etc Et comme on n'a pas appris Tout ça Ça va être La cata Dans l'intérieur De beaucoup de personnes Et ce que je constate aussi Et ce qui fait aussi Référentiel À mes anciens lives Que j'ai fait C'est qu'aujourd'hui On voit Pour tous ceux Qui sont sur ce chemin Et qui ont envie D'expanser Souvent on a envie En fait de mettre À contribution Tout ce qu'on est En train de découvrir Il y a quelque chose Qui fait sens Et on a envie D'autre chose Par exemple Parce que j'ai plusieurs personnes Autour de moi C'est ça Par exemple des infirmières Où leur job Fait plus sens Parce qu'elles font ce job À partir d'un cœur Par rapport à l'humain Parce qu'elles ont vraiment À cœur d'aider l'humain Et puis elles sont Dans des cliniques privées Dans des hôpitaux Etc Et maintenant Vu que l'être humain Est devenu De l'argent Coco Corrine L'être humain Au niveau médical C'est devenu Des chiffres Des objectifs Etc Donc Ça convient plus À beaucoup de gens Qui travaillent Dans le médical Entre autres Parce qu'il n'y a plus L'humain Parce qu'il n'y a plus Cette présence À l'humain Voilà On doit aller vite C'est des objectifs C'est des objectifs Et qui vont plus Qui vont plus faire sens Les institutions Et ils partageaient Naturopathes Comme ça C'est tellement Incroyable Et moi j'espère Nouveau monde Et il va y avoir De plus en plus De personnes Où en fait Ce qu'ils font actuellement Ne font plus sens Et vont se tourner Vers quelque chose Où ils vont avoir Ce besoin fondamental Intérieur De faire quelque chose Dans leur vie Qui fait sens Et tous ceux Qui me suivent Qui sont en train De vivre ça aussi C'est une transformation Intérieure Et du coup On est porteur De nouveaux projets C'est des codes En fait Quand on va Dans la multidimensionnalité Donc on n'est plus Unidirectionnel En fait Et ça C'est ce qui est aussi En train de se passer Et d'éclater Dans le milieu spirituel En fait Où Beaucoup Dans le milieu spirituel En fait Ils accèdent À des nouvelles choses Dans l'énergie Etc Et ils vont sur Un truc unidirectionnel C'est à dire Par exemple Je vais manifester De l'argent Puisqu'aujourd'hui On est Et l'humain Est complètement Il en devient débile En fait C'est l'argent 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 Et on voit bien Comme l'argent C'est lui Qui a dévié le monde Depuis très longtemps C'est lui Qui manipule Qui pervertit Etc Mais il y a aussi Tous les bons côtés Je veux dire C'est parce que L'humain est dévié Biaisé Qu'il y a cette déviance Avec l'argent Mais je veux dire Quand on est Complètement remis Dans l'unité intérieure Il n'y a plus du tout Le même engouement Et on ne se sert plus Du tout de l'argent De la même façon Et on n'a pas Ce truc démesuré En fait Avec l'argent Et c'est vrai Qu'aujourd'hui On le voit On en trouve à tout va Comment gagner 10 000 euros par mois Comment avoir Un business florissant Etc Etc Et en fait On voit que ces gens là Oui Alors certains Pas tous en plus Il y en a qui réussissent Et qui génèrent Beaucoup d'argent Mais en fait Quand on se branche A ces gens là Et moi C'est ce que je constate Parce que je suis Dans certains programmes Qui aujourd'hui Ne font plus sens pour moi Donc j'accepte De quelque part L'argent que j'ai investi Au début Ben oui Je n'ai plus envie De suivre ces programmes Donc je suis mes élans Et je ne les suis plus Et je tombe des fois Sur des lives Des choses comme ça Et je vois Qu'il y a des gens Qui s'écroulent Pourquoi ? Parce qu'ils sont Unidirectionnels Par exemple Par exemple Sur l'argent Et qu'ils ne sont pas Venus travailler Leur socle d'être-té Leur socle soutien Leur socle de paix Leur être en globalité Donc Ils sont unidirectionnels Ils ne sont pas Multidimensionnels Ils croivent l'être En fait Et puis En fin de compte Ça pète dans tous les sens De leur vie Ils sont mal Donc ça s'abalote C'est chaos Etc Parce qu'aujourd'hui En fait Déjà Les énergies Vont être de plus en plus fortes Parce que C'est grâce à ça aussi Qui fait que De nouveau Ça vient Nous faire bouger À l'intérieur de nous Quoi qu'on fasse En fait Parce que bien évidemment Nous tout seuls L'humain Nous n'aurions jamais pu Faire cette ascension Et bouger Tout ce qui est en train De bouger actuellement Ce n'est pas possible Donc c'est un vaste plan En fait Universel C'est une orchestration Divine Et du coup On est largement Soutenus Sur la planète Terre Parce que Si on était tout seul Ça ne marcherait pas On ne pourrait pas Donc du coup Il y a plein plein de choses Sur plein 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 De plans différents Qui fait que Les vibrations De la Terre Ont augmenté Aujourd'hui Gaïa Elle Elle est En haute fréquence Qu'elle n'était auparavant Elle a bougé Elle est liée Donc aujourd'hui Nous pouvons nous être humains Quand on est Quand on est vraiment Raccroché à notre nature véritable Alors On se branche À une nouvelle réalité Puisque la planète Terre Elle est opérationnelle En fait les énergies de la Terre Sont opérationnelles Et donc nous En tant qu'être humain Eh bien Quand on est Aux mêmes vibrations Tac Du coup On crée une nouvelle réalité À partir d'un état intérieur Qui est complètement réunifié C'est un état D'être-té Etc Et ça Ça se processe Je veux dire Ça ne se fait pas Un acclaquement de doigts Et puis ça demande aussi C'est des C'est un chemin C'est pas après pas Et moi j'en parle Depuis des mois De tout ça Parce qu'il n'y a pas Cinquante possibilités Pour revenir à son êtreté Pour rebrancher sa nature véritable Pour être vraiment dans l'unité Et en incarnation Terre Parce qu'il y a aussi Plein de personnes Oui elles sont dans l'unité Oui elles ont fait des rééquilibrages Mais elles n'arrivent pas À être pleinement Dans l'incarnation terrestre À être en ancrage Terre Ça décolle Ça décolle Donc il y a beaucoup Une fois qu'on emprunte ce chemin Il y a plein 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 En fait quelque part D'autres chemins Avec ce chemin Et en fait Pour pouvoir le marcher Avec le plus de légèreté possible Et bien ça va demander D'asseoir son socle D'être dans la présence corps Dans l'ancrage Terre Et puis d'aller Bien évidemment Ça j'en parle tout le temps Parce que pour moi Ce sont les fondamentaux Dont personne ne parle À part ceux qui les ont découverts En fait Voilà Et moi je suis leur pas Donc du coup Je suis bien guidée Mais il n'y a pas de hasard Et du coup C'est aller Je vous en ai déjà parlé Ça veut dire que C'est aller rencontrer Donc découvrir déjà Qu'on a des parts de soi Ça veut dire que Tiens on a un mental On a un ego On a un corps On a un féminin Un masculin Et j'en passe Les parts de soi On en a des blindes Nous sommes multidimensionnels Et donc on va venir Les découvrir petit à petit Et puis on va venir On va venir leur parler On va venir se réconcilier avec elles Pourquoi ? Et bien dans le but Que ces parts Donc qu'on soit Qu'on les remette à leur juste place Qu'elles redeviennent soutien En fait Ok Mais ça c'est pas Moi je décide Qu'elles redeviennent soutien Parce que ça C'est pareil On a plusieurs égaux On a l'égo biaisé Humain 3D Donc c'est un égo Où on est constamment À comparer À juger Soi et les autres Bien évidemment On est dans la séparation La dualité Etc Et puis Il y a l'égo spirituel Donc l'égo spirituel Alors là moi Je l'ai bien connu L'égo spirituel C'est Un coup Je suis absolument nulle Je vaux rien Qu'est-ce que je fous sur Terre C'est tout pourri Machin Et puis un coup C'est Je suis supérieure aux autres Moi je sais Des nouvelles choses Que les autres ne savent pas Donc ça c'est l'égo spirituel Et puis on fait un yo-yo De dingue Entre Aussi ça va très bien Ça va pas bien C'est ces yo-yos émotionnels Qui sont extrêmement souffrants Et douloureux Où on est écartelé de l'intérieur Et donc L'égo Pour moi C'est la part Qui va être Quelque part La plus longue A remettre en place Et une fois Qu'elle est remise En soutien Et moi Je le vis pleinement Puisque J'ai beaucoup travaillé Sur l'égo Et ça a été la partie La plus compliquée Pour moi A remettre A sa juste place Et une fois Que l'égo Il est En soutien Mental Féminin Masculin Le corps Alors le corps Ça aussi C'est tout un programme Moi j'y suis pas encore A être complètement réconcilié Avec mon corps Mais parce qu'aujourd'hui En fait Il y a un certain nombre De choses à processer Je gère mes priorités Et moi aujourd'hui C'est quoi mes priorités C'est d'être dans Un bien-être intérieur C'est d'être dans le calme C'est d'être dans la paix C'est d'être dans une clarté C'est de me sentir en sécurité Et donc tout ça Ça fait partie du socle C'est des piliers Mais nos propres piliers Moi je C'est ne plus dépendre De l'extérieur Donc c'est pas Voilà Avant par exemple Si Si J'ai pas Mon mari Mes enfants Ou si j'ai pas de l'argent Je me sens en insécurité C'est cette recherche De liberté Tiens je vais aller A l'autre bout du monde Je vais être vachement plus libre C'est En fait on pense Que l'extérieur Va nous rendre Plus heureux Tiens J'en sais rien Je vais faire Ceci On dépend En fait on a une dépendance A l'extérieur Donc c'est toutes ces dépendances Ou ces pulsions alimentaires C'est Aujourd'hui Aujourd'hui L'humain est dévié Complètement Et a dérivé Complètement Donc c'est toutes les pulsions sexuelles Toutes les pulsions émotionnelles Toutes Voilà Le fait de boire beaucoup d'alcool Le fait de se droguer Bah oui On accède à des strates Qu'on n'arrive pas à accéder naturellement Où on est bien Quand Voilà Moi je ne suis jamais droguée Mais j'ai des retours de gens Qui le font Et c'est en effet Bah j'accède à des espaces Où je suis bien En fait Où je plane Et en fait Bah c'est une fuite Par rapport à l'incarnation Tout ça Et en fait L'humain aujourd'hui Fuit l'incarnation Sans en avoir conscience Et au fur et à mesure des choses On vient mettre de la conscience Sur tout ça Et pour moi Le socle Le socle soutenant Le socle essentiel Et bien C'est de trouver cette paix intérieure Et c'est vrai que Beaucoup de gens aujourd'hui Dans la spiritualité Qui vont manifester Certaines choses Bah ne sont pas du tout Sur ce socle soutien Ils pissent le sang Comme on dit Ils sont blindés de blessures Ils sont blindés de failles Et puis bilan Bah ouais Ça va péter dans tous les sens Et en effet Bah ceux qui se croyaient à la ramasse Ils vont voir Quand on fait un compte Bah ils ne le sont pas Et c'est vrai que moi Qui me suis beaucoup jugée A me dire J'y arrive pas Moi par exemple Dans mon activité professionnelle Etc Bah oui La mariée n'était pas prête Oui J'ai un déploiement à venir Qui n'a rien à voir Avec ce qui existe Donc c'est des nouvelles créations C'est des nouvelles choses Donc moi je me laisse faire Je suis dans l'instant Voilà Je ne sais pas Quels vont être mes déploiements Là actuellement C'est mon langage de lumière Les glyphes galactiques Qui descendent Et qui demandent à être Qui demandent à être Expincés Et puis en plus Là je suis rentrée Dans un cursus Où bah oui Tout ce qui est Langage de lumière Champ de lumière Champ de l'âme Reliance au grand vivant Etc Bah ça va être Trois mois intensifs Où je vais venir Expenser ça Parce que Moi mon dessin A aujourd'hui Je le sais C'est d'être en pleine Reliance Avec le grand vivant Donc le grand vivant C'est La planète Terre C'est le peuple animal Le peuple végétal C'est la multidimensionnalité C'est les galactiques C'est Donc extra-Terre aussi Les énergies Qui sont là Les fées Les licornes Tous ceux qui sont en 7D Etc Voire plus Donc ça c'est Toutes les énergies Qui ne sont pas visibles Parce que nous On n'est pas encore Assez haut en vibration Pour les voir Et Mais Mais Pas que Parce qu'en effet Moi je suis venue là Pour tout en fait Et donc c'est aussi Reliance humanité Ça veut dire que Mon gros déploiement C'est d'être avec les humains Ça veut dire que À aujourd'hui Et c'est vrai que là Je le vois C'est ce que je vis Je suis en pleine reliance Avec l'être humain Quel qu'il soit Ça veut dire que Aujourd'hui Je me suis rebranchée À ma nature véritable Je suis dans l'unité Mental, égo Son soutien Et Je suis Avec mes équipes Donc Ce matin Par exemple J'ai La personne que j'accompagne En one to one Elle avait des demandes particulières Et bien Voilà J'avais mes équipes Playadien qui étaient là J'avais Il y a un dragon Donc Ils Voilà Je ne bosse pas toute seule Ils viennent en fait Oeuvrer avec moi Donc Ils sont allés vers elle Et elle m'a dit Je l'ai sentie Voilà Donc J'ai aussi ces retours Et donc Aujourd'hui Moi je viens En fait Je me Je me fond dans la masse En fait Je me fond dans la masse Mais avec une conscience Une conscience Différente Avec un Un nouvel humain Je suis réunifiée Et je le vois Aujourd'hui Je suis Je suis devenue invitation Aujourd'hui Je m'autorise À À À parler C'est pleinement De De Bah De ma vie De tout ce que je vis Mais Bien évidemment Que quand Ça ne s'y prête pas Bah Non Je vais Ça ne sert à rien d'en parler Mais en fait Juste par mes vibrations En fait Je viens rayonner Très très large En fait Et nous avons cette possibilité Et je le vois Par exemple Quand tout à l'heure J'étais à la sortie de l'école En fait C'est comme si les gens Ils s'aimentent à moi Et Moi je suis tellement bien En fait Je suis tellement Dans une paix intérieure Que je suis invitation Pour les autres Et puis ça leur fait du bien Aussi en fait J'ai contribué aussi Par moi Ma posture Ma présence Et ce que je dégage Et ce que je vibre Et du coup Les gens se livrent à moi Ils me déposent plein de choses Et moi À partir de ma conscience À partir de Juste de déposer des mots Je vais venir En fait C'est comme si je viens Hop Tenez Je balance des graines Et puis Après Voilà Leur corps Leur énergie Va en fait Tiens Ce panneau Là Ça me plaît bien Ce panneau de paix Ce panneau de légèreté Etc Consciemment Ou inconsciemment Ils vont venir Prendre ça Et puis Ça va s'inviter en eux Et puis À un moment donné Il va y avoir d'autres choix Qui vont se faire Et en fait Moi C'est là Où j'en suis aujourd'hui C'est de De pouvoir être vraiment Je suis pleinement Dans le monde Aujourd'hui J'ai eu besoin De m'en isoler J'ai eu besoin D'être dans ma grotte J'ai eu besoin De me couper de tout J'ai eu besoin D'être en séparation de tout J'ai vécu tout ça Et en fait Pourquoi j'ai vécu Tout En fait Sur ce chemin Spirituel Et dans ma vie Aussi Matière Parce que Je suis à très Très large spectre Et comme je vous le dis Je ne sais absolument pas Quel va être mon déploiement Demain Précisément Je sais juste Que ça va être très grand Que c'est relié Au nouveau monde Je connais De plus en plus Mes compétences Mes nouvelles capacités Multidimensionnelles Et ce qui est sûr C'est qu'aujourd'hui J'oeuvre pleinement En multidimensionnel Et c'est pleinement ok En fait Et je suis invitation A ça Et c'est vrai Que quand j'ai partagé Mes créations vibratoires Avec ces symboles Galactiques qui tombent Il y a des gens Qui m'ont dit Mais merci Parce que Parce que Ben Voilà T'as parlé de ça Et du coup Moi ça a déclenché Aussi Ceci ou cela Et en fait Comme moi je m'autorise Parce que c'est C'est en évidence même En fait C'est pas C'est même pas Bon je m'autorise Mais j'ai peur Non c'est C'est évidence en fait Il n'y a pas de doute Donc du coup Je suis Autorisation Pour les autres A faire également Et à déclencher des choses Je suis Je viens déclencher Et je viens déclencher Du reste A toutes les strates Je viens déclencher Autant dans Ouais génial Ben Elle s'autorise Ouais Ben du coup J'ai envie aussi De m'autoriser Par exemple Mais comme aussi Je viens déclencher des choses Parce que Ben par exemple Il y a des gens Qui vont me détester Parce que Parce que Je suis dans la légèreté Parce que Je suis Je ris Parce que Je suis bien Parce que Parce que Je vais être dans l'abondance Parce que Florence Merci Avec plaisir Florence Parce que Donc je viens déclencher Parce que Ben Moi comme avant Par exemple J'arrivais pas Moi à connecter la joie Donc quand je voyais Tous des gens Sur les réseaux Qui dégueulaient leur joie Je les détestais Je les détestais Et même des gens Que j'aimais beaucoup Je les détestais Parce que Parce qu'ils me renvoyaient Dans la gueule Parce que moi J'arrivais pas En fait Et c'est ça Des déclencheurs Donc les gens Que vous détestez Ben C'est parce que C'est des reflets Parce qu'à un moment donné Je vais vous dire En fait Vous détestez plus personne En fait En fait À un moment donné Ben Il y a plus grand chose Qui vous énerve Et à chaque fois C'est des choix C'est des postures C'est Tiens Ben Moi ce truc Non c'est pas ok pour moi Donc je choisis pas ça Ben Ça me dit Parler de la musique Par exemple Ben Par exemple Moi aujourd'hui Quelqu'un qui va écouter du métal Moi je sens que ça me désaligne Ben Du coup Je choisis pas D'écouter du métal Je vais choisir d'écouter Une musique Très agréable pour moi Où je sens que ça me fait du bien Ça me recentre Et puis des fois J'ai envie d'écouter une musique Plus dance Pour danser Pour bouger Etc Et je choisis En fait Donc l'autre nous invite aussi A choisir Et ça nous invite aussi A se positionner Mais comment se positionner C'est L'humain en fait Conditionné C'est un positionnement A partir de ses blessures Un positionnement Par rapport A A A A son égo A son mental A ses croyances A ses peurs Etc Donc on se positionne Avec Avec des résistances Avec des émotions fortes Avec une énergie Qui est là Donc forcément Ça invite pas l'autre A avoir une posture Enfin si Ça invite l'autre A avoir La même posture Que nous Et on le voit Et on le voit par exemple Quand on met Une injonction Moi je le vois Mon mari Parfois Quand il parle aux enfants C'est des injonctions En fait Et moi je retranscris En fait Je fais la Je fais la traductrice Et en effet Selon comment on parle aux gens A partir de quel espace On parle On n'aura pas du tout La même réaction Et le même résultat En face Et moi aujourd'hui Je suis consciente de ça Je le sens Je le ressens Je le vibre Et du coup Quand j'ai quelque chose A demander à quelqu'un Ça n'existe plus Des injonctions C'est pas Tu fais ci Tu fais ça C'est horrible Enfin moi je l'ai toujours détesté En plus C'est Non je vais l'amener Je vais exprimer A partir de Ben Voilà C'est une invitation En fait C'est pas un ordre Un ordre Ça c'est Je suis supérieure à toi Donc tu fais ça Et c'est vrai qu'en tant que parent Ou non hiérarchique Il y a des niveaux En fait Et c'est pareil Le nouveau monde De demain Ça n'existera plus Tout ça Et à l'intérieur de nous C'est ça Il n'y a plus de supériorité Quelqu'un qui est inférieur Moins bien Non On vit vraiment Parce que Tout ce que je vous parle C'est que je m'incarne Donc C'est facile pour moi Donc c'est Il n'y a plus de posture Au dessus En dessous Ça n'existe plus En fait Ça c'est l'humain conditionné Qui est comme ça Et chacun fait comme il peut Et de là où il en est Et c'est ok Donc c'est pour ça aussi Qu'il n'y a plus de jugement Donc Quelqu'un qui est en train de dire Ou faire ça ou ça En fait On a un tel recul Une telle hauteur Une telle Nos espaces sont réunifiés À l'intérieur de nous Ils sont tous En soutien Donc du coup Il y a C'est tellement doux En fait Après on vit C'est une vie de délice C'est une vie d'émerveillement C'est une vie de cadeau C'est une vie de douceur C'est une vie de sagesse C'est une vie de On a de plus en plus Cette connaissance de soi Donc Ok Là il se passe un truc On réajuste Et tout devient facile En fait Tout devient facile C'est facile C'est simple Mais C'est pas non plus Tout le temps comme ça Parce que Sur la planète Terre Vu comme elle est Bah oui On vit dans le monde Et moi J'ai pas choisi D'aller vivre Au fin fond du Larzac À élever des chèvres C'est pas du tout fun pour moi Moi j'aime le monde Et j'ai besoin de voir du monde Et j'adore être dans le monde Et encore plus aujourd'hui Parce que L'extérieur Ne vient plus m'impacter En fait Parce que L'extérieur N'est plus N'est plus Une souffrance L'extérieur N'est plus N'est plus insécure L'extérieur N'est plus Mauvais Ou méchant Ou Il n'y a plus tout ça En fait Ça n'existe plus Et pourquoi ça n'existe plus Et pourquoi Ça n'existe plus dans ma vie Et pourquoi c'est plus ma réalité C'est pas du déni C'est pas de Mais Sophie Où tu vis Non non Je vis bien sur la planète Terre Et au milieu du monde Mais C'est à partir de Ma réalité intérieure À partir de Mon univers intérieur De mon monde intérieur Je suis en train de créer Une nouvelle réalité Au sein de cette grande réalité Et en effet Tiens par exemple Je vous donne l'exemple Donc cet après-midi Je vais ramener J'avais acheté une plastifieuse Au mois d'octobre Et puis Elle déconnait hier Du reste Je vous en avais parlé Je faisais une création Pour une copine Et puis ça Ça a complètement dézingué La création Et du coup J'ai appelé ce matin Et là cet après-midi Donc je suis passée Et j'étais dans un état Vraiment de paix De calme Vraiment Super Légère Et donc moi J'ai beaucoup d'humour Dans ces cas-là Je suis très légère Enfin bref Et la personne Qui vient Elle dit Bon bah on va la tester Et tout Et puis Bah là tout marchait bien En fait Mais je savais En fait j'avais pas de doute À l'intérieur de moi Et puis ça s'est super bien passé Elle a été super sympa Elle me dit Bon mais je vous la change Quand même Tout ça Voilà Elle me dit On avait déjà eu Une plastifieuse Qui avait fait ça Voilà Et j'aurais pu tomber Avant Selon mon état Je savais très bien Que j'aurais pu tomber Sur quelqu'un Qui disait Ah bah non Mais elle marche très bien Moi je vous la reprends pas Et en fait Ça se passe comme ça En fait Quand on dit C'est une nouvelle réalité C'est qu'on navigue Dans le monde Mais les gens En face de nous En fait Pourtant Ils vont pas changer Et je vous fais Vous référer À mes anciennes vidéos Quand je parle de mon frère Et de ce qui s'est passé À Noël Avec lui Où Il n'a rien changé Il n'est pas allé faire une thérapie Il n'est pas allé travailler Sur son égo Et je découvre Quelqu'un Que je ne connaissais pas En fait Voilà Alors que ça a toujours été Toute ma vie Compliquée avec lui Et c'est ça en fait Le nouveau monde C'est à partir de nous Et puis On va venir Faire des nouvelles créations Voilà Dans la matière Vraiment Des projets Où on va être Avec des nouvelles choses Et c'est vrai que La grosse difficulté de ça C'est que On a tendance A vouloir se raccrocher A nos anciennes structures A des structures Enfermentes A des cadres A des choses comme ça Et moi J'ai été confrontée à ça Et à aujourd'hui Ben non Aujourd'hui Je viens me rattacher A ma structure Qui est mouvante En fait Parce que Ben nous En tant qu'êtres Multidimensionnels On n'est pas fixe On a une structure Mais qui est légère Mais qui bouge On a un axe Qui bouge Et du coup On s'adapte Et puis On bouge en même temps Que lui On se laisse aller Et c'est vraiment Et puis c'est doux En fait Et du coup C'est se laisser faire Dans ce qui sera Moi je sais que Je suis en capacité De créer des grands projets Parce que Je l'ai déjà fait Je suis en capacité De réunir beaucoup de monde De gérer des équipes Parce que je l'ai déjà fait Je comprends pourquoi Ça m'a fait mettre Dans l'expérience De gérer Et non pas Dans la 3D Mais quand j'étais Sur ce chemin spirituel Où j'ai créé Des projets J'ai réuni Beaucoup de gens J'ai fait beaucoup De créations Donc aujourd'hui Je sais que J'ai beaucoup Beaucoup de capacités D'organisatrices De pouvoir Gérer De pouvoir Co-créer De pouvoir être Mains dans la main Avec plein de gens De pouvoir réunir Organiser Voilà Et puis C'est vrai que J'ai plein d'idées Et puis tout à l'heure J'en parlais Justement à un copain Qui a un projet de gîte Dans la région Et je lui disais Tu sais Moi j'ai envie D'un gîte Mais très haut de gamme D'un lieu de ressourcement Ou mais haut de gamme Avec des spas Massages Des trucs luxe Voilà Ou aussi proposer Mettre une salle Où il y aura des cours de yoga Enfin Voilà J'ai plein d'idées Plein de la tête Mais je sais aussi Qu'à un moment donné On peut avoir Des superbes idées Mais on n'est pas forcément Prêts encore à ça Et qu'on a à processer En amont On a à faire des expériences On a à vivre des choses Pour pleinement Pouvoir déployer des choses Et c'est vrai Que moi Ça a été extrêmement compliqué Parce que Depuis le 2018 J'étais dans l'accompagnement Holistique Et que ça n'a jamais décollé Et je ne comprenais pas Je ne comprenais pas Et en plus J'avais cet égo Qui était là Et je disais Mais merde Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui cloche chez moi En fait Qu'est-ce qui cloche chez moi Pourquoi les autres Ils réussissent Et pas moi Donc je me suis Beaucoup remise en question J'ai fait beaucoup de choses Et bah oui Mais parce que Ce n'était pas ça Parce qu'il y a autre chose Et même aujourd'hui Je ne sais pas encore Aujourd'hui Je suis en déploiement Des arts sacrés Je suis sur Des outils vibratoires Je suis sur Ces glyphes galactiques Je suis sur La musique Avec les vibrations Donc Je suis sur Des nouveaux outils Parce que ce sont Des outils Aussi Aujourd'hui Ceux qui font Des voyages sonores Ce sont des outils Vibratoires De guérison C'est des libérations Par la vibration De plus en plus De gens vont prendre conscience Que par des choses Et c'est ce qui est compliqué C'est ce qui bug Pour l'être humain Qui a encore son mental Et son égo Qui n'est pas en soutien C'est que Ça ne se voit pas Donc tout ce qui est subtil Donc tout ce qui ne se voit pas Je ne vois pas Donc je ne crois pas Donc c'est vrai Quand on dit Bah oui Juste Tiens En te faisant Des vibrations sonores Je vais venir Décristalliser Des mémoires Qui sont engrammées en toi Bah oui Le cerveau Du coup Non Machin Donc comme nous avons Une pensée A la fois hyper créatrice Mais aussi hyper destructrice Nous avons la capacité Et le pouvoir De biaiser Une libération de mémoire Qui pourrait se faire Juste par notre pensée Parce qu'on va se dire Non c'est que de la daube Et j'y crois pas Donc ça ne se fait pas Bon des fois Ça marche quand même Donc c'est l'avantage aussi Mais tout ça pour dire Qu'on va aller Plus en plus Vers Vers un monde Où les gens Vont s'ouvrir à ça On le voit déjà Aujourd'hui Le monde holistique La médecine alternative De plus en plus De gens s'ouvrent à ça Il y a de plus en plus De gens qui remettent En question Bah oui Leur hygiène de vie Leur 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 Mode de consommation Leur façon de consommer Au niveau alimentaire Voilà C'est en train de bouger Mais tellement 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 Si vous ne le voyez pas Bah moi je le vois Je le vois Je le ressens Et c'est énorme Voilà Donc il y a Un mouvement de dingue Et en effet Bah c'est C'est en effet Pour Pour ceux qui sont Qui sont déjà avancés Bah oui C'est C'est faire confiance Voilà On est hyper soutenu Et tout le monde Tout le monde est hyper soutenu On a tous des équipes On a tous Enfin un soutien de dingue C'est 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 vraiment Puis Pour certains Aujourd'hui Ils le vivent Pleinement Là je ne sais plus Qui est-ce qui me faisait le retour Aujourd'hui Que Elle hallucine Du soutien qu'il y a Sur cette année 2023 Elle le voit Elle le ressent Et oui Ça s'accélère Et oui On est de plus en plus soutenu Et de toute façon Tous ceux qui seront Qui sont sur ce chemin de conscience Toutes ces âmes Qui sont venues pour le nouveau monde Sont soutenus Quoi qu'il en soit Donc les peurs Tout ça Vous pouvez aller Les bosser Les dézinguer Parce que de toute façon Vous ne serez pas dans la merde Dans la mesure où vous faites des choix de cœur Vous faites des choix pleins Dans l'évidence même intérieure Vous êtes soutenu Vous ne pourrez pas Vous ne pourrez pas Galérer Vous ne pourrez pas Être dans une merde Pas possible On est soutenu Mais c'est vrai C'est difficile Parce qu'on est raccroché Encore à nos anciens conditionnements À nos croyances À comment on fonctionnait avant Et là Ça demande de se jeter dans le vide Voilà Mais Sachez qu'il y a des filets de sécurité On ne s'écrase pas Mais c'est toujours facile à dire Voilà Il faut vraiment Rentrer dans l'expérience Pour voir qu'en effet Ah mince Ah là là Super Génial Je ne m'écrase pas Ah oui En fait Il y a des filets de sécurité De dingue Voilà Mais c'est vrai Qu'il faut passer à l'action Si Voilà Si on reste bloqué Dans nos peurs Et bien ça ne marche pas Oui mais comment je fais Avec mes peurs Nous Il y a des outils Pour libérer les peurs Moi Ceux qui sont dans mes espaces Je leur déploie Aujourd'hui Il y a des outils Très simples Où on vient bosser Avec justement L'inconscient Où on vient bosser D'un point de vue Vibratoire Énergétique Pour dézinguer Les peurs Les croyances Et ça se fait Comme ça Voilà Donc c'est cadeau On va de toute façon Aujourd'hui Vers des nouveaux outils Vers des nouvelles choses Multidimensionnelles C'est notre monde de demain Parce que c'est ce que nous sommes Pleinement l'être humain En fait Nous revenons À notre source On revient vraiment à la source C'est le cas de le dire À la source Et notre source Notre propre source Pour créer une grande source Parce que nous sommes tous Issues de la source Voilà Merci c'est beau ça Voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Est-ce que j'ai tout dit Tac 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 Non 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 Je crois que j'ai tout dit Voilà Donc Voilà Bah oui C'est les nouveaux référentiels À l'intérieur de nous Et puis à l'extérieur de nous En mettant l'action Et oui ça peut faire flipper Mais à un moment donné Ça fait plus flipper Voilà Moi c'est là où j'en suis aujourd'hui Où j'ai plus peur Où j'y vais Je m'autorise J'ose Voilà D'être qui je suis Pleinement En pleine reconnaissance aussi De qui je suis Et puis des autres Et puis d'être en reliance Humanité Reliance avec le grand vivant Et 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 ce qui Ce qui arrive Déjà Et ce qui est là Déjà Est juste incroyable Et magnifique Et encore plus À venir Voilà 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 Sur ce je vous souhaite Notre très très belle soirée Prenez soin de vous N'hésitez pas à partager Ah oui si Parce que je le dis quand même Donc ça y est Je l'ai mis à disposition Donc si vous voulez Une création vibratoire En glyphes galactiques Ce sont des codes de guérison Ce sont des codes Qui sont branchés À vous Et uniquement vous Donc les créations vibratoires Que je fais Sont uniques Les codes qui descendent Juste en regardant Dans ces codes Ça va venir faire bouger Des choses en vous C'est cadeau Je le fais en offre De lancement Jusqu'au Jusqu'au Ça m'a dit 21 janvier À 25 euros La création Donc autant dire Que dalle C'est cadeau C'est accessible À tout le monde Et 5 euros de frais de port Si vous voulez le recevoir Chez vous Plastifié Voilà C'est grande Grande contribution C'est que des cadeaux C'est glyphes galactiques C'est vraiment magnifique Donc moi Comment je fais Je me branche à vous Et je reçois Les codes Et Qu'est-ce que je veux dire Oui vous pouvez aussi le faire Bien sûr Pour d'autres personnes Pour vos enfants Pour vos parents Pour vos conjoints Pour n'importe qui Voilà C'est cadeau Et moi j'adore Et moi j'adore faire ça Je m'éclate Voilà Donc c'est une création Vibratoire En langage de lumière Voilà Demain Bah vous verrez Que ce sera Complètement banal Tout le monde Sera avec ses petits symboles Et à parler L'avatar Parce que c'est ce que nous sommes Voilà Donc Du coup Ma prochaine déploiement Le champ de lumière Voilà Même s'il commence un petit peu À descendre Mais là Ce sera On se revoit dans 3 mois Je vais J'aurai tellement évolué À ce niveau là Voilà Donc Mais ça ce sera Les prochains pas Voilà Donc si vous êtes intéressé Bah ça Vous passez directement Vous me faites un message privé En me disant Sophie Oui Ça m'appelle Cette création vibratoire Voilà Et Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ou sinon Directement sur mon site internet Voilà Donc C'est dit C'est fait Si vous en sentez l'appel Et bien C'est disponible Voilà Donc je vous souhaite Une très belle soirée Prenez soin de vous Et à demain Pour un nouveau live Bye